Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, rendre la science accessible à tous grâce à l'intervention des comédiens, c'est le principe de la scientrifugeuse. La troisième édition de ce type de rendez-vous est programmée ce samedi au Macorland à Brest. Patrice Koum, le directeur des lieux, nous en donne un petit aperçu dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce jeudi 18 octobre 2012 dans le Finistère. Ce jeudi, c'était l'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques en Rade de Brest. Un démarrage en douceur pour cette première campagne prévue pour durer jusqu'en décembre. Pauline Ferco s'est rendue à la criée de Brest. Réaction sur place. C'était moyen, c'était moyen, parce qu'il faut mettre tout le matériel au point, retrouver ses habitudes. Pour le premier jour, c'était moyen, c'était pas trop mal. Le temps de trouver les réglages pour chaque bateau. Le temps avec la grande marée, c'est pas aussi facile à travailler des courants. Donc un début, voilà. Donc avec la coquille Saint-Jacques, on va avoir 3 tonnes de coquilles Saint-Jacques à peu près, et puis une tonne de preuves en crier. Donc on va voir la vente, la tendance un peu du marché, déjà le premier jour. Oui, c'est toujours important, un début de saison. On est content de revoir le produit revenir. La coquille de la Rade a quand même le gros avantage par rapport à la coquille de la baie de Saint-Brieuc. La noix est plus grosse, c'est du corail. Donc c'est un produit qui est attendu, effectivement. Et pour cette première journée, la coquille s'est négociée à 4,41 euros le kilo à la criée de Brest. Et on reste au rayon des produits de la mer, avec une première pour la Fédération des Poissonniers de Bretagne, l'organisation du premier trophée du meilleur plateau de fruits de mer. Une quinzaine de poissonniers bretons ont répondu à l'appel et se sont réunis à Ploufragant dans les côtes d'Armor. Ce jeudi, et parmi eux, deux finistériens. Pierre-François Vatras a rencontré l'un d'eux. Si ce poissonnier prépare un plateau de fruits de mer, ce n'est pas pour un client, c'est pour montrer son savoir-faire et remporter, peut-être, le premier trophée des plateaux de fruits de mer bretons, ce jeudi à Ploufragant. Ce professionnel à la retraite a d'ailleurs participé à la création du concours. Il est évident que ce genre de concours, d'organisation ou de manifestation, tout ce qui est fait pour pousser la profession vers le haut, c'est un peu notre travail. 90% des produits présentés doivent être d'origine bretonne, sous peine d'élimination. Ces langoustines et autres tourteaux sont souvent perçus comme des produits de luxe. Mais pour éviter que coquillages et crustacés ne riment avec qu'addition bien salée, le poissonnier a quelques recettes. Quand on réussit à suivre les saisons, on peut toujours manger des fruits de mer, il y a toujours des occasions qui se font, il y a toujours des promotions. On a des gars qui sont là pour acheter toujours au mieux. Et il est évident qu'on ne peut peut-être pas en manger tous les jours, mais je pense que ça reste encore à la portée de beaucoup de gens. Ce premier trophée est un coup d'essai. Sur les 300 poissonniers que compte la Bretagne, seuls 14 ont participé à cette première édition. On passe au transport, aucun tramway n'a circulé ce jeudi à Brest, en cause une grève pour des conducteurs pour une durée indéterminée. Un mouvement très suivi, le personnel de Keolis proteste contre les conditions de travail et le rythme imposé depuis la mise en service du tramway. Quelques réactions d'usagers recueillies par Xavier Patryjon. Moi, vu que je suis en recherche de travail, je dois aller à la NPE, comment on appelle ça, au port de commerce. Et bon, ça me dérange parce que moi, je n'ai pas de moyens de locomotion, on parle bus. Il y a moins de bus qui passent et c'est embêtant parce que les horaires ne correspondent pas beaucoup aux horaires d'école et c'est un peu mon but adapté. J'ai dû aller à la fac et remonter à pied depuis Liberté. Certains bus sont passés, mais vraiment peu sur tout ce qui passe. Et la circulation des bus et des trams devrait reprendre normalement ce vendredi, selon la direction de Keolis. Les riverains de la base aéronavale de l'Andivisio n'en peuvent plus. La cause, c'est le bruit généré par les avions. L'entraînement intensif de ces dernières semaines a mis les nerfs des habitants à vif. La marine assure faire le maximum pour réduire le bruit. Mais les associations de riverains de la base aéronavale ne l'entendent pas de ses oreilles. Des collages classiques de Rafan à la base de l'Andivisio. Classique mais bruyant. L'entraînement intensif des pilotes fin août a fait siffler les oreilles des riverains. Ce panneau installé à Bodilis, commune située au bout de la piste de la base, témoigne de l'exaspération des voisins. Pour faire une comparaison, à Roissy, il y a un gros mille fois moins de bruit qu'ici. Ce qui était à peine croyable. Par moment, c'est carrément infernal. On arrive difficilement à communiquer quand on parle entre nous. On parle en pointillé, tout comme quand on téléphone, c'est pareil. On ne s'entend pas, c'est invivable. Sur la base aéronavale, la marine admet faire du bruit, mais aussi faire le maximum d'efforts pour réduire ses nuisances. Alors il est vrai que le Rafale, avec deux réacteurs, est plus brillant que le supérateur d'Arkina V1. On conduit une activité avec, dès qu'on peut, ce qu'on appelle des procédures anti-bruit. Donc des tracés au sol qui évitent les aires de grande population. Ici à l'Andivisio, c'est une activité qui est conduite nulle part ailleurs en Europe. On est les seuls avec les Américains à entraîner nos pilotes à l'appontage. La cause du bruit ces dernières semaines, ce sont les ASSP, les appontages simulés sur piste, deux fois plus nombreux en 2012 que les années précédentes. L'année dernière, on était en opération. Le porte-avion est revenu de cinq mois d'Océan Indien. On a fait des opérations en Somalie et en Afghanistan pour repartir cinq mois en Libye. Et on n'a conduit aucune qualification à l'appontage en 2011. Ce qui fait que cette année, on a deux fois plus. Depuis le mois de septembre, les pilotes sont partis sur le porte-avion. Les riverains soufflent un peu, mais ils ont écrit aux ministres pour qu'une grande partie des exercices soient délocalisés sur la base d'Istre, dans le sud de la France. Reste toutefois à construire une seconde piste sur place. Mettre un scientifique face à des comédiens sur un plateau de théâtre, c'est l'idée et le principe de la scientrifugeuse. La troisième édition de ce rendez-vous, imaginée par la compagnie Impro Infini, aura lieu ce samedi au Macorland à Brest. Patrice Koum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la salle brestoise, ouverte il y a un an. Alors, la scientrifugeuse, c'est quoi ? C'est une conférence scientifique ou une représentation théâtrale ? Alors, c'est un peu des deux. C'est ce qu'on aime appeler, nous, un objet théâtral non identifié. C'est un joli mélange de théâtre, d'improvisation, et puis un contenu scientifique, eh bien, sérieux, parfois difficile d'accès a priori, et qu'on aime, voilà, détourner, à essayer de regarder d'une manière décalée pour aussi faire une sorte de vulgarisation, arriver à parler de quelque chose d'assez compliqué, de manière décontractée et pédagogique. Alors, lors des premières représentations, vous avez reçu notamment Irène Frachon pour parler du médiator, donc vous parlez aussi de sujets qui touchent à la santé de tous. C'est l'un des critères ? Trouver un thème qui peut intéresser le plus grand nombre ? Oui, alors là, je vais parler au nom, peut-être, de la compagnie Impro Infini, qui a créé ce spectacle-là, et de Sébastien Chambre, qui en est donc le directeur artistique, ainsi que de Jacques Tissot, donc directeur de l'ENIB, puisqu'il y a un partenariat sur ce spectacle avec l'ENIB. Un partenariat scientifique ? Scientifique, oui, bien sûr, qui ont souhaité justement parler de sujets, voilà, qui touchent à l'actualité, parfois. Là, on a parlé du médicament avec Irène Frachon, on a parlé, bon, de la réalité virtuelle avec, donc, Jacques Tissot pour la première édition, qui avait lieu au Macorland, donc, en 2010, déjà. Et puis, cette fois, c'est un sujet universel, le temps qu'il fait ou qu'il fera ? L'environnement, oui, alors là, on est sur le réchauffement climatique, avec, donc, l'accueil d'Olivier Ringueneau, qui est donc un scientifique, lui aussi, donc, chercheur au CNRS, et qui, lui, va venir parler d'une notion qui est encore peu connue, qui s'appelle, qui est donc la dette climatique, la dette climatique, qui va donc être regardée par ce dispositif qu'est la scientifugeuse, donc, constituée de comédiens, d'un musicien qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, voilà, j'ai oublié. D'un musicien, d'un musicien, et donc, voilà, le 20 octobre. Patrisco, vous êtes nouvellement arrivé, donc, au Macorland, vous prenez en charge d'une saison aussi riche, hein, en rendez-vous. La vocation du Macorland, salle ouverte, il y a un peu plus d'un an, c'est, attendez-vous aussi, la danse, et notamment le hip-hop ? Oui, alors, il y a une programmation vraiment éclectique au Macorland, elle doit s'ouvrir aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels, et elle laisse une grande part, effectivement, à la danse, dans toutes ses formes. On aura la chance d'avoir ce spectacle, hop, 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 il est où le hip ? Ce qui est aussi une forme un petit peu innovante, si on peut dire, c'est une genre de conférence dansée, un spectacle, voilà. Donc, ça, c'est dans le cadre d'un partenariat avec la Maison pour tous de Pénard Créache, notamment, où, voilà, on aura une partie battle hip-hop, et puis une partie avec cette présentation d'un spectacle avec Fadil Kasseri, qui est donc, lui, un grand monsieur du hip-hop en France. Et il y a de la musique aussi au Macorland, avec l'Atlantic Jazz Festival, qui s'est invité au Macorland ? Alors, oui, invité, et puis, surtout, cinq dates proposées pour faire découvrir sur des créneaux horaires qui sont un peu différents que l'on peut voir dans d'autres salles, c'est-à-dire sur des périodes autour de 18 heures. Cinq propositions, avec des artistes qui viennent de partout dans le monde, beaucoup d'Américains, comme Ken Vandermark, saxophoniste américain, internationalement connu, qui sera présent, notamment, pour cette partie Atlantique Jazz. Aussi du cinéma, puisqu'il y aura Anatomy of a Murder, de Otto Prieminger, qui sera proposé en projection, sur un créneau de 14 heures, voilà, qui renoue un petit peu avec le passé du cinéma du Macorland. qui fut une salle de cinéma des années 60, jusqu'à plus récemment. Merci beaucoup, Patrice Koum, on reviendra sur la large proposition que vous avez au Macorland. Pour notre part, on se retrouve demain, à 18h15, pour un nouveau Point sur l'actualité. Bonne soirée à vous ! Sous-titrage ST' 501